Cassie se réveille très, très en forme. Elle a trouvé un jouet vivant, une souris, et elle l'a fait trottiner dans tous les sens. Ça paraît cruel, c'est un chat, et je n'ai pas du tout envie de casser ses instincts. Allez, joue ma Cassie, va, joue. Salut tous les chéris ! Alors cette fois-ci je suis en plein soleil. Bon d'accord, l'autre fois c'était dans l'ombre, c'était la première fois qu'on filmait dans l'ombre. Mea culpa, mea culpa. Et voilà, et oui c'est impardonnable. Aujourd'hui nous sommes vendredi, ça fait une semaine qu'on est dans cet endroit absolument fabuleux. On aura vraiment beaucoup et beaucoup aimé. Là on va démarrer tranquillement comme d'habitude. Bon, je l'avais pare-brise, vitre, Christian a fait pareil. Elle a lavé pare-brise et vitre de Foxy, des petites choses comme ça, ça fait du bien. Parce que la plage c'est bien, mais il y a beaucoup beaucoup de sable, beaucoup beaucoup de poussière quand même. Donc d'avoir un pare-brise et des vitres propres, c'est assez sympathique. Ouais ouais, puis les rétros aussi en même temps. Alors, Christian est en train de se préparer. Elle est en train de s'habiller, donc non, je ne vais pas la filmer à poil. Non, non, non les coquins, Christian, pas toute nue, pas question. J'attends qu'elle soit habillée et toute belle. Ouais, ouais, sinon je ne la filme pas. Bon, la porte est ouverte, le rideau, un gros nœud. Est-ce que tu es toute nue ou habillée ? Ah, ça va, c'est bon. Je suis toute blanche, là. Ça va. À sortir mes cheveux. Bon, les préparatifs sont bien avancés pour démarrer. Ouais, ouais, ça va. Bon, comme la semaine dernière, même agenda, c'est-à-dire les ablutions, deux, trois courses pour des petites choses fraîches et puis voilà. Ouais, c'est surtout, je n'ai plus de pain. Ouais, moi non plus, j'ai plus de pain. Je n'ai plus de pain, je n'ai plus de fromage pour le matin, je n'ai plus de charcuterie, domino, j'ai entamé la dernière barquette, tout ce qui me reste en eau potable aussi. Ouais, moi ça y est, j'en ai plus aussi, donc voilà, il nous faut de l'eau, il nous faut plein de choses. Mais en tout cas, on ne va pas loin puisque si on va trop loin, on va être en Espagne, on ne veut pas dépasser, on veut rester encore au Portugal. Il faut profiter de ton portugala Internet. Voilà. Pourquoi tu filmes la porte ? Je ne filme pas la porte, c'est filme-toi, je regardais le paysage une dernière fois. Ouais, regarde le paysage, montre le paysage, regarde, il y a des nuages là, regarde. Les petits moutons au ciel là. Ouais, ça va, ils ne sont pas trop gros. Non, mais on aura bien aimé ici, vraiment. C'est vrai, ouais. Ouais. Donc Chrissa a mis un petit mot sur Park4night avec deux, trois explications positives parce que nous, oui, voilà, elle a rajouté aussi des photos plus sympathiques que celle qui était là, avec une benne à ordures. La benne, elle est du poivre. C'est tout ce qu'il y a, c'est donc vraiment un endroit sympathique. Tout le monde est passé, les GNR, la police, donc vous pouvez venir. C'est du vrai, vrai sauvage là, vraiment. Ça n'a rien dit. Et on peut être dans les pains. Bon, attention de ne pas vous mettre trop à long pour les panneaux, c'est tout. Allez, on va bientôt décoller. Allez. Salut Chrissa. A tout à l'heure. C'est triste, on ne se fait pas. Au revoir mon titi. A tout à l'heure. Et là, je vais reprendre la route. Je vais reprendre la petite route. Voilà la petite route par laquelle on arrive. Donc oui, j'y vais doucement là. Des petites fleurs. Ça semble bien bucolique. Seulement, il ne faut pas s'y tromper. Ce n'est pas tout à fait bucolique du tout. Mais c'est joli. Et là... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une chrissa. Une bestiole. Ouais. Donc nous sommes... Là, je crois qu'on ne peut pas te le cacher. Au lavage. Ah bon ? Et voilà. Dans une station service. Repsol. Repsol. Je vous mettrai le lien quand même. Parce que bon, ça peut toujours rendre service. Ouais. C'est un peu difficile pour se garer. Là, il a fallu manœuvrer. Il ne faut pas avoir peur de manœuvrer. Et oui, tu as raison de le signaler. En fait, ce park von Haidt, c'était marqué avec un parking. Mais en guise de parking, il n'y a pas grand-chose. Regardez comment on est garé. Donc, je suis là-bas. Donc, Krissa, voilà. Et le long du trottoir. Donc, ça va. Elle n'empêche pas les gens de rentrer pour prendre les gasoins à l'essence. Et moi, je suis carrément sur le stop. Voilà. Je suis carrément sur le stop à côté des machines. C'est bien. C'est marqué stop. Donc, tu stoppes. Ah ben là, oui. Là, je suis vraiment bien stoppée. Bon, en tout cas, pardon pour la dernière fois, pour l'ombre. Oui. Alors, je suis la seule. Nous sommes ombrageuses. Il n'y a que moi qui ai fait l'erreur. Ah non, tu as dit de se mettre à l'ombre et toi, tu as dit oui. Ah bon, ben allez. On est fautifs toutes les deux. On est fautifs toutes les deux. Bon, par contre, ici, ça peut être intéressant si vous avez besoin de matériel de bricolage pour les animaux, etc. Dans ce magasin, il y a vraiment de tout. Si vous n'avez pas les adaptateurs pour l'eau aussi, il y a des adaptateurs. Il y a même quelques produits. Ben, c'est... Oui, oui, oui. C'est l'équivalent de monsieur bricolage en France, quoi. En gros, c'est ça, ouais. Et il y a d'autres magasins. Il y a de la peinture. Bon, je sais bien que tout le monde ne bricole pas comme nous dans les camping-cars. Mais bon, toujours à savoir, il y a du vin, il y a des spiritueux, il y a tout. J'ai acheté une bouteille de champagne portugais, cette fois-ci, pour mon anniversaire. Ça, c'est le kiki, ça. Pour mon anniversaire dans... On est lequel aujourd'hui ? 22, 23 ? C'est plus qu'un jour au mai. Le 25, en tout cas, voilà, 25 mars. Elle va fêter ses 25 ans. Oui, c'est ça. C'est ça. Là, c'est l'arrivée sur le nouveau spot. Ce sont des marées salons. Là, c'est marées basses. Ah ah, Foxy, il m'est passé devant. Regarde comme c'est beau. Ah, il y a du monde. On arrive dans un nouvel endroit. La première à vouloir sortir, c'est Mademoiselle Cassie. Là, elle a le droit. J'ouvre et hop là ! On s'enroule par terre de joie. Youpla ! Pour le moment, Foxy est égarée devant moi. Là, on repère. Domino inspecte de ce côté. Fait le petit pissou pour marquer son territoire. Provisoire, mais quand même, c'est son territoire. On regarde bien. C'est tout le temps comme ça. On regarde tout autour, tout le temps. On ne va pas très loin, en général. Le premier jour, on repère. On regarde de le côté. Voilà comment c'est. On voit l'espèce de dune, de lagon. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Qui protège de l'arrivée directe des vagues. On admire, tout simplement. Le nouveau chez nous. Christophe fait des commentaires. Moi, je fais des commentaires. On regarde. Domino inspecte de ce côté-là, bien évidemment, aussi son nouveau chez lui. Là, c'est côté pile. J'espère que tu entends le bruit des vagues. Foxy, Coquelicot. Et entre les deux, le coucher de soleil. Au revoir, le soleil. A demain.